Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Aussi allergie poumons, maux du corps, respiration, mot 2, l'asthme est une affection respiratoire caractérisée par la difficulté à respirer pouvant même aller jusqu'à la suffocation. Alors l'une d'une crise d'as, lors d'une crise d'as, la réaction du système immunitaire par rapport aux substances causant des allergies, allergènes est tellement forte qu'elle peut entraîner un blocage de la respiration corporelle, des sifflements respiratoires et parfois même en fait la mort. J'ai besoin de prendre la vie en moi, inspiration et je n'arrive pas à donner expiration au point où je commence en fait à paniquer. J'inspire facilement mais j'expire avec difficulté en fait. Si bien que la respiration, c'est-à-dire mon habileté à respirer devient insuffisante et très limitée car je libère un minimum d'air, je vis une immense angoisse et en peur de mes propres forces et voulant fuir à toutes jambes, je me cache derrière un titre, un diplôme, une organisation, une structure, un paraître pour être en sécurité. Je veux paraitre riche pour que j'ai la reconnaissance des gens mais en fait de compte, je n'y suis pas. Donc pour cela, je me mets en valeur, je m'achète des beaux vêtements, je crée des belles vidéos avec des belles tenues et une belle prestance. Ainsi, je me sens en fait étouffée par le pouvoir que je donne aux autres mais c'est encore mieux que de devenir autonome et de prendre mes responsabilités. Cette situation, je peux la vivre comme un enfant, comme enfant ou adulte. Si je suis bébé, que je suis asthmatique, je vis une angoisse qui ressemble à celle de mes parents et qui est épouvantable. Nous vibrons au même diapason et je me demande si j'ai la force de vivre. Je voudrais qu'on me sauve, qu'on me libère de ce danger qui me donne, puis je vis en fonction des autres. Est-ce que je m'accroche à certaines personnes ou à certaines choses que je refuse en fait de laisser aller ? Pourquoi je ne vais pas vers les bonnes personnes qui me rendront heureuse et non celles qui me confortent dans mes faiblesses ou dans mes fausses croyances ? Est-ce que je m'étouffe avec la rage ou de l'agressivité que je refuse de voir ou cela me prend la gorge ? Est-ce que j'ai peur de manquer de quelque chose ? Oui, j'ai peur d'amour ainsi que ce qui est mentalement relié à l'action des choses. Je me sentis à la gorge, ému, 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 je suffoque, j'étouffe par rapport à un être aimé ou à une situation. Je refuse ce qui se passe dans ma vie, je désire, je désire toujours en fait quelque chose, en fait d'autre. Avec cette attitude, je me coupe de tout sentiment de liberté, je crois devoir vivre dans l'obligation des choses au lieu de libre, du libre choix. Je fais constamment par rapport à une personne d'autorité qui m'empêche de m'exprimer et de me couper et qui me coupe le stiflet. Je me sens plus que j'ai la liberté de parler et d'occuper mon espace. Je peux même vivre dans un climat en fait de dispute qui m'amène à la confrontation, à l'affrontement qui empoisonne ma vie et qui représente une menace. Pour moi, j'ai tellement peur que j'en ai le souffle coupé. J'ai l'impression que toute ma vie est en pleine effervescence. Je voudrais tellement me retrouver comme par magie dans le ventre de ma mère où je serai en sécurité. Cependant, cet amour surtout de mes parents peut être étouffant. Je peux avoir l'impression d'avoir une mère trop couveuse de laquelle j'ai peur ou un père trop autoritaire et peut-être aussi trop maternel. J'ai l'impression parfois que pour rester en vie, il ne me faut absolument pas que je montre que je suis en vie. Il faut disparaître. Je voudrais donc prendre ce qui me revient. Mais en même temps, c'est dangereux. J'utilise l'asthme pour attirer l'amour, l'attention, une forme de dépendance affective. L'asthme étant semblable à l'asphyxie et à l'énergie, je me fais prendre pitié par pitié par rapport aux gens qui m'entourent. Je peux avoir le sentiment d'être limité et de me laisser envahir par les autres dans mon espace vital, d'être facilement impressionné par le pouvoir des autres. Je le fais soit sciemment ou soit inconstamment des autres. Au détriment du mien, je fais passer toujours les autres avant. De vouloir faire plaisir, d'accomplir des actions qui ne me conviennent pas, allant même jusqu'à étouffer pour me siffler une révolte intérieure. Reliée à une situation, c'est un excellent moyen de me sentir fort, d'obtenir tout ce que je veux en manipulant autrui comme personne. Si je ne veux pas voir mes limitations, la confiance en moi se sera remplacée subitement par de l'inquiétude et de l'angoisse. Je ne saurais pas comment dealer avec mes émotions et je ne sentirais une grande solitude. Je croule sous le poids des responsabilités. Je dois les assumer sans l'aide de personne. Il est intéressant de mentionner que des études scientifiques ont démontré que les crises d'as chez les enfants se produisent, très grande majorité, le mois de septembre. C'est tout à fait normal car pour moi, comme enfant, je viens de passer tout le mois d'été à jouer à l'extérieur à la maison, profitant du grand air avec les amis de mon choix. Lorsque je retourne à l'école, tout est ordonné, minuté, je peux me sentir étouffé par tout cet encadrement et les obligations à faire, les devoirs par exemple. Ou les choses que je ne veux plus faire comme me coucher plus tard le soir. J'aurai à apprendre à bien connaître mes forces et mes faiblesses afin d'être en harmonie avec la vie et de me permettre d'apprécier celle-ci. Les autres feront tout pour me sauver. J'ai l'image d'une personne faible qui existe beaucoup d'amour sans être prête au don d'amour, comme un enfant qui crie pour ses besoins sans avoir la maturité de partager et de s'ouvrir suffisamment au don divin. La vie est un échange mutuel, équilibré et constant entre donner et recevoir. Tout cela est évidemment relié à une peur du passé, à une sorte d'amour étouffant que j'ai interprété comme tel, généralement maternel, à une tristesse de la prime enfance refoulée. C'est aussi une peur remontante à ma première respiration lors de ma naissance où je me suis senti écouté ou apeuré par ma mère inconstérément ou par une situation semblable. Ainsi la respiration symbolise l'indépendance de vie, l'individualité, la capacité de respirer soi-même. Je n'arrive pas à manifester un sentiment d'indépendance, à vivre ma propre vie. Si je me sens rejeté par l'arrivée de quelqu'un d'autre, j'éprouve des difficultés à me prendre en main et à décrocher de mes attaches parentales les unes. Une dépendance répressive, surtout par rapport à la mère ou à la conjointe. Je ne me conçois pas de me séparer de cette merveilleuse image, ma mère douce et rassurante, et de me marier ou de m'avoir ou de voir mes parents divorcés sans que je sois en réaction. Lorsque je manifeste une crise d'as, je veux crier mon désespoir, ma peine, mon incompréhension. Si je suis en constante avec une personne, une situation ou une pensée que je ne peux absolument pas tolérer, j'en suis totalement allergique et par rapport à laquelle je me sens incapable d'affirmer la crise d'as apparaît. Je suis en fait dans cette colère bleue. En fait, je suis une personne immature émotionnellement et je ne sais pas travailler sur mes émotions. Je suis fou de rage et la crise d'as s'ensuit. En fait, j'accepte le début de cette compréhension, de cette libération, de cette problématique. Il faut d'abord que j'accepte dans mon cœur d'exprimer ce qui m'étouffe et à occuper mon espace dans l'harmonie, toujours dans l'harmonie avec l'autre, en travaillant avec lui dans ce miroir. Je vérifie si le malaise revient périodiquement et je change ma programmation mentale. Je prends maintenant ma vie en un. Je donne généreusement et tranquillement, sans forcer. Je reconnais humblement ce que je suis capable de réaliser, même si cela semble peu et surtout. J'accepte vraiment de descendre dans mon cœur, de m'ouvrir au niveau du cœur et de travailler avec le processus d'intégration qui me correspond à ce dont j'ai vraiment besoin. Il est conseillé de faire des soins transgénérationnels comme le chamanisme pour avoir une libération définitive de cette problématique en médecine naturelle. Tout cela s'arrangera pour le mieux. Je serai satisfait. Il faut que je discute avec les gens et les situations qui ne me correspondent pas et que je trouve un point d'harmonie pour régler toute cette conflictuologie en moi et en l'autre, en trouvant cette harmonie. Donc, il faut que je me comble d'amour, de tendresse et doté d'une respiration normale et équilibrée. Et une fois que cela arrivera, je serai de nouveau entier. J'apprends à m'aimer et à aimer la vie. J'apprends aussi à me faire confiance totalement à chaque inspiration. Je me sens davantage soutenu et sécurisé par la vie. Et à chaque inspiration, j'apprends à laisser aller le contrôle, à lâcher prise et à laisser couler dans le courant de la vie. Je prends ainsi de plus en plus d'expansion et je reprends toute la place qui m'appartient. J'apprends à m'aimer dans mon unité. Voilà. J'apprends à m'aimer dans mon unité. J'apprends à m'aimer dans mon unité. J'apprends à m'aimer dans mon unité. J'apprends à m'aimer dans mon unité.